banks les gens cqs banks bien encore les gars tranquillou alors moi ça va nickel on se retrouve aujourd'hui sur forza raison 4 pour le drift hurricane numéro 3 alors là au volant c'est stiller dreams là je te montre le trailer que j'avais publié la semaine dernière avant le dfk3 le passage avec l'arbre alors je te montre ça pourquoi parce que dans le trailer tu vois que le passage avec l'arbre je le mets trois fois en gros dans chaque trailer j'appuie sur un endroit pour te montrer que là c'est mon système de notation appuie beaucoup là à cet endroit là donc là tu vois le tracé en plus de ça tu vois le vainqueur du précédent comment ils drivent sur le tracé donc ça donne envie de venir le plier dessus tu vois et ça te montre les zones où tu prends des points comme là la zone avec l'arbre surtout voilà tout simplement donc je t'invite à m'aider à dire qui est le gagnant dans les commentaires pour toi de chaque manche ou de la partie donc la petite mise au point ici sur le trailer c'est à dire que il sert pas à rien si je te l'envoie un message c'est pas pour que tu viennes check mon youtube c'est pour que tu check le tra le tracé et l'endroit où ça fait des points donc merci à race merci à raptor stiller dreams d'avoir joué le jeu mais les autres les gars vous devez jouer le jeu je demande pas vous abonner je vous demande d'aller check ce trailer tout simplement ensuite mise au point de les gars qui veulent participer qui m'accèdent par message et qui veulent même reparticiper c'est la dernière fois que je vous attends une heure moi le lendemain je travaille faut savoir que moi je vous filme ça me prend du temps je joue pas j'ai fait des montages pour vous des trailers etc donc jouer le jeu tout simplement pour les nouveaux venus je vous invite à vous abonner à laisser un commentaire et à rejoindre le club xbox live thanks les gens alors c'est parti manche 6 sur 6 le leader c'est stiller dreams vie des nico lapin en race barth aero raptor et le dish alors il ya quatre participants que déjà participé au dfk dont le gagnant du dfk de stiller dreams qui lead qui a eu droit au rs4 qui conduit d'ailleurs c'est la restriction qu'il a il en classe a avec le rs4 même s'il a gagné voilà le vainqueur du dfk 3 gagnera aussi rs4 aura le droit de connaître le tracé du dfk numéro 4 et et s'entraînera dessus avant les autres voilà donc les gars je vous invite pour le système de notation comme sur le trailer que tu avais en début de vidéo eh bien c'est à dire qu'il faut beaucoup frôler l'arbre et se fier au passage des gravillants ainsi que les tandems il met la pression à qui qui perd le contrôle etc etc qui prend le plus d'angle et voilà en général le vainqueur c'est le leader s'il perd pas la tête à part si le le second a pris plus de risques au niveau des arbres etc etc vous avez compris il ya un passage qui fait gagner des points c'est celui ci que tu vois tout de suite voilà en général le vainqueur est dans le peloton de deux têtes ici le lead le leader perd le lead forcément il sera pas vainqueur moi ça fera l'art pour stiller dreams là pour en reste beaucoup nico lapin aussi voilà là tu as compris les trois premiers forcément c'est le peloton de tête c'est le peloton gagnant là moi je vais très stiller dreams car si le leader il a pas perdu son lead et en reste parce qu'il a plus de risques au niveau de l'arbre et des gravillants voilà le passage là bas était plus propre plus proche de l'arbre il a fait un kiss the wall a kiss the tourism as a faq avec l'arbre tu vois ce que je veux dire donc c'est pour ça nicole a pointé vexpat est très bien drifté même tu drives très très bien dans troisième position en deuxième en reste on promets stiller dreams en quatrième raptor cinquième eudish sixième bart voilà mon je mange six sur six mange cinq sur six un décompte de manche en fait bien attention à qui est leader de la manche qui perd le lead qui la pression aux autres voilà donc avant de mettre un commentaire les gars regardez bien les manches moi je les ai visionné à plusieurs reprises en sachant que les plantes drones c'est pas les meilleurs je suis désolé les gars alors il faut savoir que sur les six participants il y en a deux nouveaux alors bienvenue à udish bienvenue à bart j'espère que vous allez regarder la vidéo et dire ce que vous en avez pensé alors là au niveau de l'arbre ça frôle pour stiller dreams nico lapin et les autres un peu moins c'est en vrai s'il a perdu son lead nico lapin passé devant stiller dreams aussi petite bataille entre raptor et bart on voit un risque reprend sa place et ce bon beau tandem entre stiller dreams c'est un vrai ce que disent toujours carré les deux derniers qui suivent bien voilà comme tu peux le voir avec le leader a perdu son lead même si la nico lapin elle est relaissée la place au leader alors ça nico lapin la prochaine fois évite ça fait perdre des points gros j'ai pas trop le compter mais bon voilà très beau tandem entre udish et stiller dreams stiller dreams qui frôle l'arbre udish un peu moins à pour moi stiller dreams il fait une très bonne manche en nico lapin est resté second là ils évitent la voiture udish et stiller dreams or est c'est toujours en tête là voilà mais il a perdu son lead pour moi la manche est morte voilà il est voilà voilà gagné très beau tandem entre stiller dreams et udish alors pour moi le vainqueur de la manche vraiment voilà ça va être stiller dreams suivi de udish et nico lapin nico lapin parce que tu as doublé ok mais tu n'as pas pris de risque stiller dreams deux fois il frôle l'arbre udish un peu moins mais il reste propre tout le long voilà donc 4 sur 6 le lead va se faire par nico lapin la nuit commence à tomber derrière moi j'ai apprécié manche de nuit très compliquée que je vous invite les gars m'aider nico lapin en reste ce qui fait chauffer les freins udish raptor et bart qui clôturent udish qui percute qui perd de la vitesse et de l'angle raptor et stiller dreams d'angle qui frôle l'arbre alors bon lapin race et stiller dreams pour l'arbre les trois derniers moins perte de vitesse un peu pour bart et udish qui reste régulier quand même malgré qu'il ne frôle pas l'arbre un peu aussi toujours alors on voit que là ça drift moins perte de contrôles pour bart bon rang pour udish stiller dreams et raptor les deux premiers moins d'angle désolé plein de brûl ils sont dégueulasses les gars je suis désolé alors là ça drift toujours pour raptor udish le peloton un peu moins pour l'RS4 on passe à la tête qui va frôler l'arbre nico lapin en race carrément il touche l'arbre limite encore il perd toute sa vitesse l'RS4 prend bien le virage les trois oula ils prennent tous bien le virage mais il frôle pas l'arbre ça se passe tout contre un raptor et udish le 10 qui reste toujours propre l'RS4 qui reprend de la vitesse toujours propre aussi brest qui pousse à la faute nico lapin par des contrôles un peu l'RS4 udish a été régulier alors je mettrai en première position nico lapin deuxième position udish troisième position stiller dreams parce qu'il n'a pas perdu de vitesse en touchant les arbres quatrième race cinquième raptor sixième part en rune 3 sur 6 le rune le plus compliqué à juger à noter donc je t'invite à le regarder plusieurs fois moi j'ai les maté peut-être une quinzaine de fois les gars le drone passe à des endroits où des fois il ya des erreurs de certains le lead j'ai mis udish mais il faut savoir qu'il n'a pas l'idée de la soirée donc forcément s'il arrive deuxième et qu'il a bien drifté je mets pour lui le rune tout simplement voilà on n'a pas fait exprès les gars le raptor a l'idée deux fois on va prendre en compte la deuxième fois où il a l'idée pour lui et la première fois pour udish voilà alors là ça frôle l'arbre nico lapin hurl race et stiller dreams sortie de route de nico lapin perte de vitesse pour les autres un peu bart régulier mais qui frôle pas l'arbre alors là tu vois les deux de devant udish qui met la pression un raptor c'est propre les gars vous devriez faire du tandem tous les deux parce que vous briftez à peu près pareil ce qui est là et en reste qui sort de la route voilà c'est pas très propre nico lapin hurl race sur le pour le coup perdre de vitesse un peu de stiller dreams il faut savoir qu'il en classe à les autres sont et saint bart régulier en milieu de course on le virage de gravillon assez lentement mais proprement les deux promets pas l'arbre mais il reste propre c'est ça leur défaut à eux c'est qu'ils ont pas frôlé une seule fois l'arbre du truc contrairement à stiller dreams comme là tu peux le voir et race ils se battent pour aller frôler l'arbre ça c'est pas mal vraiment ça je kiffe donc là ça fait deux erreurs pour un race là ils driftent plus donc pour moi en rester dernier gros de la manche tête à queue de stiller dreams aïe 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 vous avez cartonné tête à queue plus un carton a été cinquième pour moi stiller dreams 4e nico lapin par troisième deuxième raptor et premier e 10 voilà j'invite à dire ce que vous en pensez dans les commentaires les gars on mange 5 sur 6 très compliqué aussi à noter c'est revisionne aussi plusieurs fois donc faites pareil les gars avant de laisser dans les commentaires de vous plaindre regardez là bien le lit c'est bart suivi de le 10 ensuite c'est stiller dreams c'est nico lapin la grille et pour clôturer c'est raptor et et raptor et race excusez moi c'est parti ça prend de l'angle bart et udich en tête c'est très joli stiller dreams un peu moins c'est nico lapin un peu moins ceci les deux derniers c'est mignon au niveau de l'arbre ça ne frotte pas l'arbre les deux premiers les quatre derniers ça fraude voir ça touche race d'ailleurs mention spéciale pour riz c'est nico lapin très joli avec ce bas à l'arrière entre race et raptor perte de contrôle de stiller dreams udich qui pousse qui pousse le leader hop très beau ça pour l'instant je mettrai d'eudich nico lapin un peu moins joli virage race qui suit hop une petite déconnexion j'ai l'impression pour pour raptor alors ça me disqualifie je suis désolé pour la pour la manche on va repasser en tête de lead stiller dreams qui perd la manche aussi qui est loin derrière la race très beau virage or qui frôle l'arbre nico lapin race qui frôle l'arbre même si le leader reste premier le dish met la pression leader nico lapin met la pression au deuxième tu peux le voir là on a des connexions de raptor b je suis désolé gros ça te ça te nique la manche donc voilà ça va être les règles on va faire comme ça par des contrôles de liche garde son lead pour la fin qui derrière race pareil je mettrai la manche pour barth celui de nico lapin et de edith quatrième position race parce qu'en fait nico lapin a mis la pression à tout le monde barth a gardé son lead donc voilà on mange six sur six on a perdu raptor il est revenu à la manche 5 donc disqualifié pour la manche 5 au moins six c'est bart qui a disparu donc à la place tu vois c'est la voiture grise la nismo que tu vois tu paris cano donc le comptait pas les gars ils comptent pas c'est juste histoire d'effets fantômes on va dire alors le lead c'est raptor suivi de race nico lapin stiller dreams le dernier e 10 donc c'est parti ça prend de langue stiller dreams nico lapin pareil les deux premiers c'est la même le beau virage à l'arbre donc je suis un peu en retard désolé là alors là les points de drone sur cette manche là ils sont approximatifs tu sens la fatigue nouveau de du gars qui pilote le drone le dis qui qui met la pression à stiller dreams les canaux qui vivent très bien mais bon c'est un fantôme il compte pas dans la compète ça se bat toujours à l'arrière les plans de drones les gars je suis désolé pour la dernière manche la prochaine fois sera bien plus carré je vous avais vu mon petit coup de gueule ça va être bien plus carré vous inquiétez pas repasse en tête raptor qui perd son lead donc forcément s'il rattrape pas la première place c'est mort pour lui cette manche nico lapin qui met la pression à race est beau en pour les deux premiers vraiment un nico lapin race là et jolie stiller dreams qui fait une partie de route l'arbre personne a frôlé la personne a pris les risques de frôler on voit qu'elle a pression pour la dernière manche pour la paix régulier reste qui reste en tête et le moins je pourrais ça très 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 belle manche pour race alors regardez comment ça se bat le disque a mis l'impression aussi un peu à tout le monde en première position race deuxième nico lapin troisième disque quatrième raptor cinquième stiller dreams et sixième et disqualifié bart voilà uricanos tu avais participé là vraiment je t'aurais mis peut-être deuxième alors le vainqueur du dfk 3 du drifuriki numéro 3 c'est nico lapin suivi de eudish ensuite stiller dreams à la troisième position url race à la quatrième cinquième position raptor et sixième bart alors le système de points il est tout simple à chaque manche tu as fini un chiffre sur six c'est à dire t'as fini je sais pas quatrième t'as fini premier voilà à chaque manche tradition ton chiffre de classement de chaque manche et ça te donne un chiffre final c'est à dire je vais te donner comme exemple nico lapin qui a fini premier voilà pourquoi les premiers alors à la première manche il a fini troisième à la deuxième manche il a fini troisième aussi à la troisième manche il a fini premier à la quatrième manche il a fini quatrième à la cinquième manche il a fini deuxième et à la dernière manche il a fini deuxième or tradition de 3 plus 3 plus 1 plus 4 plus 2 plus 2 tout ça ça donne 15 points pour eudish a fait cinquième deuxième deuxième premier troisième troisième tradition de 5 plus 2 plus 2 plus 1 plus 3 plus 3 ça fait 16 points voilà et ainsi de suite donc stiller dreams il a fait 20 points il a fait première manche premier deuxième manche premier troisième cinquième 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 et cinquième ça fait 20 points on reste alors et s'il a fait deuxième sixième quatrième sixième quatrième premier raptor il a fait quatrième quatrième cinquième deuxième sixième quatrième donc ça fait 25 points avant dernier et le dernier bart avec 28 points bart il a fait sixième cinquième 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 troisième premier sixième donc les gars vous invite à vérifier à refaire le calcul vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires et bien vous me le dites vous laissez un commentaire voilà parce qu'un plus tard on se tire dessus ex les gens voilà le système de notation normalement il est carré les gars donc voilà au prochain diffus 4 va bien mieux vous inquiétez pas c'est pas Sous-titrage ST' 501